Et à la lune de l'actualité, il avait 22 ans, était l'un des espoirs du cyclisme belge. Bjorg Lambrecht est décédé hier, des suites d'une lourde chute sur le tour de Pologne. Son équipe Lotto Souda est effondrée. C'était des éditions Gaïa, donc dans ce cadre-là, ça rentre totalement dans les écochecs. Sinon, nous avons certaines gammes aussi en papeterie pour la rentrée, qui sont à partir de matériaux recyclés, essentiellement du plastique. 1 700 000 Belges utilisent des écochecs. L'Italie adopte un nouveau 19 et 24 degrés. Votre journal de 8h vous est présenté par Anne-Sophie Breuil. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous. Le cyclisme belge et mondial est sous le choc. Oui, sous le choc, après la perte d'un grand espoir, Bjorg Lambrecht. A seulement 22 ans, ce tout petit format s'était révélé cette année, durant les classiques ardennaises, en réalisant trois top 10 sur la flèche Brabanson, l'Amstel Gold Race et la flèche Wallonne. Avec son 1,68 m pour seulement 58 kg, Lambrecht était taillé pour les courses wallonais et la montagne. Des qualités de grimpe devenues très rares, trop rares dans le cyclisme belge de ces dernières années. Légèrement occulté par le phénomène Remco Evenepoel, Bjorg Lambrecht possédait lui aussi de fameuses références. Champion de Belgique chez les juniors en 2015. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin, évidemment ? C'est ce que je fais tous les jours, donc effectivement, que ce soit le matin, l'après-midi. Restez dans Jour 1er dans un instant, on ouvre vos journaux. Jour 1er. Qui nous a rejoints pour la revue de presse. Bonjour Arthur. Bonjour Sophie. Dans la presse ce matin, plusieurs journaux se penchent sur les négociations politiques au niveau flamand et sur la stratégie de Bardweaver qui mène ces négociations en tant que président de la NVA. Calme, pause, puis rapide, puis lent. Oui, le Blank van Limburg rappelle en effet. 95 avec Only Happy When It Rains. Jour 1er. Rencontres d'artistes qui se produiront sur les scènes du Royal Festival de Spa. Aujourd'hui, Roxane Brunet est allée à la rencontre de Stretch, Fear Song, un spectacle où acrobatie et chants lyriques nous parlent du monde et des peurs qui rôdent autour de nous. Les trois voltigeurs portent la voix de Julie Calbette, soprano, dans une grande proximité avec le public. Pour Patrick Massé, le metteur en scène et créateur du spectacle, il y a une urgence à ce que l'art nous parle du monde et nous permette d'entrevoir les possibilités de changement. J'ai l'impression... Bonne nouvelle, après quelques éclaircies ce matin, il va pleuvoir cet après-midi sur une bonne noix. ...et le festival de Spa dans le jour 1er. Il débute cette semaine une édition Anniversaire, puisqu'il fête ses 60 ans. Un festival des arts de la scène, de la danse, du cabaret, du cirque, mais aussi et toujours des pièces de théâtre à découvrir. Ce sera du 7, donc à partir de demain au 18 août. Avec nous pour en parler en duplex depuis notre studio de Liège, le directeur Axel Debosseret. Bonjour. Bonjour, bonjour. A ses côtés, le metteur en scène, Jean-Claude Berrouti, dont la pièce sera présentée demain. Elle s'intitule « Étrange, étranger ». Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à tous les deux d'être nos invités ce matin. Axel Debosseret, le Royal Festival de Spa, a connu des changements l'an dernier. Son nom, mais aussi la diversification dans les spectacles proposés. Cette année, pour cette édition Anniversaire, on garde la même recette ? Oui, et ça poursuit dans la même direction. ...de Spa à l'honneur ce matin. Nous sommes avec le directeur Axel Debosseret et le metteur en scène, Jean-Claude Berrouti, qui présentera demain sa pièce « Étrange, étranger ». Et on en parlait, justement, de cette pièce. Axel Debosseret, « Étrange, étranger », c'est une première mondiale en présence de l'auteur. Est-ce qu'il y a un moment d'échange qui est prévu avec Joshua Sobol ? Et toute l'équipe, évidemment, de la pièce. Nous privilégions des échanges informels. ...Cassien, il y a plein d'autres spectacles de cirque. Vous l'avez dit, c'est ça qui est un peu mis en avant aussi dans cette 60e édition. Jean-Claude Berrouti, je me demandais, en tant que metteur en scène et homme de théâtre, ces arts de la scène tels que le cirque, le théâtre de marionnettes, le One Woman Show. Est-ce que cela vous parle ? Est-ce qu'il faut décloisonner l'art ? Je crois qu'il est déjà décloisonné. Et...